Ici on est dans la cour d'honneur, vous imaginez qu'en fait tous les ministres arrivent ici et après ils mentent pour rejoindre l'hémicycle. Ça va au-delà du symbole, c'est important que la représentation nationale apporte son soutien. Ça répond aussi à un enjeu de santé publique, je pense que sur pas mal de territoires effectivement ça peut permettre de se passer de sa voiture. Salut, on l'a vu, les véhicules intermédiaires permettent de concilier emploi et environnement. Pour leur permettre d'émerger, il faut un soutien fort des pouvoirs publics, justement pour voir comment l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique en France, soutient la création d'une filière française de constructeurs de véhicules intermédiaires. J'ai rendez-vous juste à côté de Matignon au secrétariat général pour l'investissement. Il y a des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et des enjeux industriels. Et pour répondre à tous ces enjeux, l'ADEME a lancé il y a deux ans l'extrême défi. On a fixé un cahier des charges extrême pour créer une filière industrielle de véhicules qui soient dix fois plus durables que les véhicules existants, dix fois plus légers, dix fois plus réparables et dix fois moins chers. Et qui répondent pourtant aux mêmes besoins de mobilité que les véhicules actuels. Moi je trouve que c'est un très bon compromis. Finalement ça remplit son usage, c'est-à-dire une chose de pratique, d'efficace, où on est protégé. Aujourd'hui on a une quarantaine de constructeurs de véhicules intermédiaires qu'on accompagne, alors qu'ils sont à des niveaux de maturité différents. Certains sont encore à la phase d'idéation, d'autres sont prêts à produire massivement. On a beaucoup de partenaires, des équipementiers automobiles, des écoles d'ingénieurs. On a déjà des véhicules qui roulent pour tester avec les premiers utilisateurs qui vont nous faire des retours. Et ensuite on aura la phase d'industrialisation, où on va lancer des usines pour pouvoir créer les champions industriels de demain des véhicules intermédiaires. France 2030 c'est un programme de 54 milliards d'euros. Il est organisé autour de grands défis du futur. L'extrême défi c'est 15 millions d'euros destinés justement aux entrepreneurs et aux designers qui vont inventer ces véhicules intermédiaires. Ah oui, c'est un véhicule intermédiaire. 550 kilos, une batterie trois fois moindre qu'une voiture électrique, 100 kilomètres d'autonomie certifiée, deux occupants, 90 km heure. Pour l'instant c'est un prototype et on est en train de développer une version 45 km heure et une version 90 km heure avec carrosserie pour rouler en toute sécurité et protéger de la pluie. Notre présence aujourd'hui prouve que l'État français s'intéresse à notre catégorie et à nos innovations. Au secrétariat général pour l'investissement mais aussi à l'Assemblée nationale, j'ai pu en parler avec des députés. Je suis arrivé avec d'autres collègues à faire arriver des vélos à l'Assemblée nationale. Moi pourquoi pas faire arriver ce type de véhicule ici. Ma responsabilité c'est non seulement d'améliorer la réglementation pour fluidifier, pour accélérer l'arrivée de ce type d'innovation mais c'est aussi alourdir la fiscalité notamment sur les véhicules les plus lourds, les SUV en particulier, en introduisant le malus au poids. C'est génial ça, ça se prend facilement en main. Moi je crois beaucoup au vélo, je pense que le vélo peut être utilisé pour la plupart des usages et notre objectif c'est effectivement de sortir du système construit autour de l'autosolisme et dans lequel je pense bien les véhicules intermédiaires peuvent jouer un rôle central pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise pour passer au vélo ou des personnes qui effectivement ont un certain nombre de distances à parcourir au quotidien qui dépassent les 20, 30, 40 km par jour. Moi je pousse pour qu'on aille le plus vite possible pour renforcer les liens entre les différentes filières et pour qu'on construise en France, pour que ça crée de l'emploi en France. Ces véhicules peuvent satisfaire 60% des besoins de mobilité du quotidien, en particulier dans le monde rural. C'est un défi puisque le but c'est quand même de baisser le coût et le rendre le plus accessible possible. Alors bien sûr pour que les véhicules intermédiaires puissent remplacer des millions de voitures sur nos routes, il faudra non seulement les rendre accessibles mais aussi désirables. Pour en parler, je file vers les Alpes à plus de 600 km d'ici. En tout cas, celles et ceux qui testent les véhicules intermédiaires dans leur quotidien ne peuvent plus s'en passer. Justement, sur la route, j'ai rendez-vous avec Timothée Lopez qui a déjà parcouru 10 000 km en deux ans. Alors à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada